Alors c'est une équipe de France que nous allons redécouvrir car en fait beaucoup le disait, c'est ce que disait notamment Jean-Pierre Papin, le véritable euro et bien il commence aujourd'hui, Papin qui essaye de piquer un petit peu le ballon à M. Forstinger, voilà il y est arrivé, pour le placer dans le rond central pour ce France en faveur des Danois. Envers de l'autre côté vers Andersen, avec une faute de Manuel Moros, Cantona, en profondeur pour Peres. Sont qualifiées la Suède, l'Angleterre et la Suède, avec une faute droit, Lodrup sur le côté, attention c'est dangereux, centre de Lodrup et ballon mis en corner par le pied de... Lodrup, Sivbaek, dégagement et frappe... Lodrup, dégagement de... Lorsen, puts it down again, that's a great chance, oh it's a brilliant goal! Superb strike there! Henrik Lorsen... ... ... ... ... ... ... ... ... Larsson lashing that into the back of the net. Look at Bolli, he's incensed by what happened. Je suis suspect. Bien, entre les deux joueurs, Franck, accroché par Bolli. Et coups Franck. L'arrière-droit de Monaco. Oh, que c'était dangereux. Oui, avec Pascal Vallirua qui s'est arrêté sur ce 1-2. Avec Deschamps, il a pu se retourner centré. La tête de Franck, non. Le ballon lui a été retiré par Laurent Blanc. Et comme c'était bien fait de la... Franck qui a essayé de passer là où il n'avait pas la place. Un jeu très groupé du côté du Danemark. Avec beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Ça ne manque pas d'inquiétés. Londrup encore. Ah, il a été trop loin là. Heureusement que Pascal Vallirua ne l'a pas plus qualité plutôt que sur l'arbitre. Vaillirua, centre, bonne intervention de Spichel. Première attaque française. Vaillirua. Oh, le ballon qui passe à Poulsen qui est gauche à côté. Bon ballon pour... Oh, non, 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 non. Car les pieds se sont accrochés. Oui, mais John Silvaet qui était... Première très bien d'ailleurs en général. Ah oui, bonne reprise de Laurent Blanc mais à côté du but de Spichel. Pour Vaillirua, il s'est allé loin. Orge, Orge, Orge. Ah oui, il s'allait trop loin. C'était un jouable ce ballon. Larsen, Franck. Rien du tout du monsieur Forstinger qui était bien placé. Là où Drup. Ah oui, Orge signalé. Sorti. Allonné pour Tantona. Tantona qui frappe croisé mais ça passe pas loin de la lucarne. Mais c'est à l'extérieur du but de Spichel. Oui, avec là par contre Volap. Frappe de Laurent Blanc mais il était loin. Sans trop de conviction et à côté de Spichel. Surtout sans avoir une bonne position d'appui. C'est Torben Franck. Oh, il a manqué sa frappe. Quelle occasion, là il était tout seul. Il apprend. C'est intéressant juste avant la mi-temps. Dégagement des deux points. Égalité numérique. Lord Rup. Attention. Amoros, attention. Jensen. Au-dessus. C'est Lee Jensen qui avait tapé sur le poteau. Frappe de Bolli contrée par Jensen. Alors qu'un joueur danois est resté au sol à la limite de la surface de réparation. Sur le tir de Basile. C'est having gone right across to the other side. There it is. They have time. Une autre donnée avec Luis Fernandez qui est entré. Jean-Michel. Il a tiré le plus franc. Balle piquée. La tête de Bolli. En sortie. En faveur de Spichel. Il a failli passer. Deschamps la récupère. Cette balle. Il est dans les 16 mètres. Frappe. Oui, bien Spichel. Directement dans l'ENA. Il a un tout petit peu hésité. La tête est bien de Cantona. Mais bien placée Spichel. Oui, mais ça fait de bonnes. Et le truc est dans l'axe. Le truc est dans l'axe. Oh, là-bas. Et Bolli. Basile. Formidable. Derrière. Alors, il y a Poulsen et Andersen. C'est Poulsen. Oui, au-dessus. La France. Le Danemark n'a plus la maîtrise. Et que la Suède vient de mettre une tête sur la barre de Chris Woods. Encore sur corner. Oh, plutôt une épaule. Papin qui récupère en deuxième rideau. Oh, là-bas. Quelle faute. Quelle faute de Jensen. Parce qu'il a raison. Il se met devant. Ah, il y a beaucoup trop. Au-dessus. Alors que M. Forstinger est allé réprimander. Offering not all that much. Et là, il y a Schmeichel. Doing very well. As the French try to make me eat my wood. Deschamps. Oh, c'est trop loin. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Pour tromper Schmeichel, d'autant que c'était à côté. Et là, c'est un peu loin. Fernando's trying to go through offside. As it prepares. Tov. As it gets sweet. One touch he's had at goal. And it counts. It's quite remarkable. One hit. And that is a look of joy and relief mixed. And it goes to the side. There's a shot at Schmeichel. Brilliantly done. That was well won by the French. Can he finish it off? There's Papa. Oh, it's so close. And I think he may have put Deschamps off. Françaises, nettement, qu'en première période. Le jeu a baissé d'un ton dans les deux équipes. Ah, non. Papin. Pas osé mettre la jambe quand on a. Mais là, en revanche, Deschamps l'a mise. Aïe, aïe, aïe. Deschamps. Ça va être un... Christophe Thé. Oh, il est bien frappé. Ah oui, écoute, tête de Pietschnik. Il était superbement frappé. Et Poulsen picks up. Who's inside? It's a goal! Scored there by... Elstrup, the substitute. 2-1 for Denmark. Absolutely overjoyed. All he had to do was slide it into the net. Coulsen, la talonade d'Andersen Centre. Oh, à deux doigts, le capitaine Olsen. Et but de... Oh, Cantona, attention. Gestes de mauvaise humeur. Deuxième poteau. Oh, quelle occasion. C'était Laurent Blanc. Mais il a enlevé son tir. Denmark mène 2-1. Ça devient de plus en plus problématique. Elstrup, Poulsen. Faute de Casoni. La Suède a gagné. La Suède est qualifiée. La France est éliminée. Congratulation dans le camp ghanois qui doit encore attendre quelques minutes pour être sûr d'être qualifié. Alors, on va passer ces quelques minutes dans nos studios de Boulogne et on revient ici à Malmö. et on va passer par la suite de Boulogne. Et on va passer par la suite de Boulogne.